La féliciter, et surtout la soutenir. C'est en substance, ce qui résume la présence d'une importante délégation composée d'élus et de cadres du PDCI de la région du Gauche et la ministre Miss Belmond Dogo. A Abidjan où la rencontre a eu lieu, jeudi 28 avril 2022 à la résidence de la ministre, les élus et cadres ont salué la reconduction de Miss Belmond Dogo, elle-même fille du Gauche, au gouvernement. Deux porte-parole désignées par le chef de délégation, le sénateur André Logebo, ont exprimé le sentiment de joie de la région, Madame Philomène Zadizaoui et maître Honoré Atabie, avocat à la cour. Au nom de Monsieur Logebo, ils ont tout dit leur joie de voir leur fille et sûr au gouvernement et lui a assuré l'entière disponibilité des fils du Gauche à l'accompagner dans sa mission. C'est un honneur pour la région du Gauche de voir l'une de ses filles reconduite au gouvernement, notre démarche du jour s'inscrit dans la fraternité. Nous demeurons les frères et sûrs d'une même région. Nous devons pouvoir emprunter le même chemin pour le développement de notre région. C'est un honneur pour la région du Gauche de voir l'une de ses filles reconduite au gouvernement. Nous nous tenons à vos côtés et n'hésitez pas à nous solliciter au besoin, ont déclaré, en substance, les porte-parole. Lire aussi Solidarité, reconduite dans ses fonctions, la ministre Belmond Dogo pose un acte fort. Les élus et cadres de la région n'ont pas rencontré la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté les mains vides. Ils lui ont offert un basin blanc, signe de pureté, un complet pagne pour la responsabilité, trois bouteilles de champagne pour le prestige et du vin pour la purification. La ministre a salué la présence de ses parents du Gauche à ses côtés visiblement heureuse d'une telle initiative, la ministre a salué la présence de ses parents du Gauche à ses côtés. Elle leur a signifié toute sa disponibilité à travailler avec eux pour le développement de leur région commune. Merci pour cette démarche qui me touche profondément. Vous pouvez compter sur ma disponibilité chaque fois qu'il s'agira de parler d'une seule voie pour le développement de notre région. Je me tiens à votre disposition, a indiqué la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Merci. Merci.